L'État, dans ce paysage, dans un métier qui est très particulier, parce qu'extrêmement régulé, extrêmement subventionné, extrêmement... L'État a une logique de l'indice qui est très importante. C'est une relation avec l'entreprise privée qui est extrêmement difficile. Nous, on est une entreprise... On a un concurrent en France qui est un anglais, une boîte anglaise. On est en France deux concurrents fondamentalement opérationnels. Nous, tous les autres, pour l'instant, ont eu vraiment de succès sur le marché. Et en fait, ces deux sociétés, qui aujourd'hui représentent plus de 50% des salles installées en France, n'ont jamais été consultées, interrogées par le pouvoir public, alors que ceux-ci lançaient des initiatives en tout genre. La première initiative, ça a été en 2009. L'État s'est dit, puisque les privés le font, pourquoi pas nous ? Et donc, ils ont monté ce qu'ils ont appelé un fonds de mutualisation, qui était très exactement ce qu'on faisait. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui avait pour but de prélever des léages et de financer les salles. Ça s'est terminé devant l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire que l'affaire a été portée... L'État, qui, avec conscience, n'était pas très propre sur le sujet, a quand même consulté l'autorité de la concurrence. On a fait notre travail. Et l'autorité de la concurrence a franchi en disant que ce n'est pas le rôle de l'État de faire ça. Ensuite, plus récemment, c'est-à-dire il y a huit mois, l'État a, on va dire, fortement aidé la réflexion des parlementaires en incitant à faire déposer une proposition de loi par des parlementaires, qui a conduit à une loi... La proposition de loi faisait une page et demie, et elle a terminé avec six pages. Six pages de loi sur la projection des minériques. Donc ça vous en dit long, quand même, sur la manière dont l'État en France considère son action. Et cette loi prévoit la formation d'un comité de concertation entre les éclatons de salles et les distribueurs pour donner au marché des recommandations de de bonnes pratiques. Je me disais qu'en certain temps, il a été créé en octobre, on en fait partie, normal. Et il émet, tous les mois, à peu près, une recommandation qui fait entre trois et huit pages. Donc aujourd'hui, on en est, on doit être à 30 pages de recommandations sur, il faut faire comme ça, il faut appuyer sur le bouton radio, je suis à droite. Et évidemment, on a été auditionné une fois au tout début. Depuis, on n'a plus jamais été auditionné comme entreprise, alors qu'aujourd'hui, l'imagiste représente 30% des salles équipées en France. Il a financé et opère quotidiennement 30% des salles équipées en France. Il gère un modèle économique qui est un modèle économique en relativement complexe, qui aujourd'hui nous oblige à mettre en place des outils assez sophistiqués du cinéma. Et en réalité, il y a une divergence entre la manière dont l'État envisage son action sur le sujet et la réalité du marché, qui fait partie de ces problématiques et de résistance au changement. Parce que fondamentalement, ce que ne supporte pas la puissance publique, comme n'ont pas supporté beaucoup d'acteurs du marché, c'est que l'environnement change. Alors l'environnement en France, c'est l'État dicte au marché du cinéma ce qu'il doit faire. Et là, pour une fois, je pense qu'on doit être la seule entreprise de ce secteur à ne pas avoir de subvention, à ne pas être en interaction avec la puissance publique, à part que vous payez nos impôts quand on fait la technologie, enfin voilà, mais par ça, il n'y a rien de plus que ça comme interaction. Et ça a été, on est devenu pour ça un objet incompréhensible, peu recommandable, et donc à mettre à l'aider. Merci. Merci.